Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me propose aujourd'hui de parler de la verrière comme séparation entre deux espaces, dans une maison ou dans l'appartement. Et notamment, on va parler de vos retours que j'ai eus sur Instagram, du prix d'une verrière et des alternatives que vous pouvez envisager. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez trouver deux vidéos chaque semaine. Le mardi plutôt, une vidéo inspiration avec des suggestions pour vos aménagements et rénovations comme la vidéo aujourd'hui. Et le jeudi plutôt, une vidéo conseil travaux qui est également souvent publiée sur le podcast Travaux de Miracle que vous pouvez trouver sur toutes les applications de podcasting. Allez, on y va maintenant. Et donc, je voulais commencer par vous montrer ce deux postes que j'avais publié récemment sur Instagram. Donc, un premier où on avait une séparation entre une cuisine et une salle à manger. Et donc, on avait une série d'alternatives. On avait donc un simple bar qui servait de séparation, un héros de cuisine, une verrière et une clostra en bois. Et vous m'avez donné vos retours. Alors, il faut savoir que si la verrière était une des options préférées, cependant, le bar, il était aussi un favori et la clostra en bois également. Et là, un deuxième poste où j'avais proposé une verrière pour séparer un espace dressing bureau d'une chambre parentale dans une suite parentale. Et donc, on avait de la même manière plusieurs solutions de séparation. On avait la verrière, une clostra en bois et une tête de lit simplement sous forme de meubles de rangement biface. Et une fois de plus, la verrière était une de vos solutions préférées. Alors, désolé, je rebranche mon micro. Voilà. Et donc, le prix de la verrière. Donc, ça, c'est une première question qui, évidemment, fait partie en quelque sorte des inconvénients de la verrière. Alors, on va avoir deux solutions principalement pour installer une verrière chez soi. Il y a la verrière en kit que vous allez acheter toute prête dans le commerce à monter. Et la verrière que vous allez faire faire sur mesure, demander à un artisan de bâtiment assez rééquipement. Et donc, dans le premier cas, évidemment, ce n'est pas très, très cher. Vous allez pouvoir trouver une verrière autour de 500 euros, 600 euros, 700 euros, 800 euros en fonction des finitions, des dimensions, etc. En revanche, ça va être une verrière de dimension fixe. Ça va être souvent sous forme d'imposte dans une cloison. Donc, ce qui permet quand même d'éclairer une pièce en deuxième jour, par exemple, ou de profiter d'une double orientation. Mais ce n'est pas tout à fait pareil qu'une verrière sur mesure qui sera créée par un artisan pour votre projet spécifiquement. Mais sachez que dès lors que vous allez demander la réalisation d'une verrière sur mesure, eh bien, ce n'est pas tellement une histoire de mettre cléré, même si, évidemment, c'est une question importante. Mais c'est surtout une histoire de temps passé à la réalisation pour les finitions, pour la réalisation sur mesure, etc. Le galage de place, etc. Et il faut compter plusieurs milliers d'euros. Donc, souvent, on va compter entre 4 000, 5 000 euros pour une verrière sur mesure, réalisation et pause. Donc, voilà pourquoi on va parfois chercher des alternatives, des alternatives à la verrière, même si celles-ci proposent des avantages importants, non seulement son style industriel, qui est un atout décoratif certain pour votre maison ou appartement, mais aussi, à la différence des autres solutions de séparation visuelle qui laissent quand même une transparence, eh bien, il y a aussi une séparation phonique avec la verrière sur mesure. Donc, en alternative, on va avoir, par exemple, souvent le clostret en bois, qui est très tendance en ce moment. Mais alors, le clostret en bois, elle va aussi être une solution moins chère, puisqu'elle est réalisée en bois, et aussi, puisqu'elle n'a pas la partie vitrée. Et aussi, le clostret en bois va être une solution plus écologique. Pourquoi ? Parce que le bois, c'est une ressource renouvelable, beaucoup plus facilement et rapidement comparée au métal. Et évidemment, l'empreinte écologique de la fabrication d'un clostret en bois, en bain ou en autre essence en bois, va être nettement moindre que celle d'une verrière en métal avec des carreaux en verre. Bref, voici donc les principales informations que je voulais partager avec vous au sujet de la verrière ou de la clostret. Et j'aimerais maintenant entendre de vous. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous envisagez, vous, pour votre intérieur ? Est-ce que vous êtes plutôt verrière ou est-ce que vous êtes plutôt clostret en bois ? Est-ce que vous avez déjà une verrière dans votre intérieur ? Et est-ce que vous en êtes satisfait au quotidien ? Aussi, si vous avez prévu des travaux chez vous, ne partez pas sans votre copie du kit de démarrage qui est proposé sur ma boutique en ligne. Le kit de démarrage, c'est une mini-formation livrée en deux semaines qui va vous permettre de clairement identifier les priorités de votre projet de travaux afin de passer du temps là où vous avez besoin de passer du temps et de ne pas vous disperser. C'est un kit rapide en deux semaines, comme je vous le disais, qui va être consacré essentiellement aux étapes d'un projet de rénovation, à l'ordre des travaux, qui va vous permettre de comprendre mieux les lots concernés par une rénovation de matériel et qui va aussi vous aider à garder un souvenir de vos travaux grâce à un document qui est fourni, que vous allez pouvoir adapter pour votre projet, mettre jour avec vos photos au format carré, les mêmes que vous publiez sur Instagram afin de garder un PDF de votre rénovation que vous pouvez également imprimer si vous le souhaitez, à mettre sous porte-vue. Voilà, merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me donner un petit coup de pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très vite en ligne. Salut!